Benoît Chevalier fait faire faire des choses illégales à ses abonnés et à moi. De plus, il a été épinglé par Keoni, un tiktoker, pour arnaque. On va en parler tout de suite. Les faits remontent aux alentours du 6 septembre dernier. Benoît Chevalier était à l'hôtel Barcelona Princess. Il a été très déçu de cet hôtel. Un homme serait entré dans sa chambre. L'hôtel était ultra sale. Bref, Benoît Chevalier a lancé un live et nous a incité tous ses abonnés, moi-même, à aller mettre un mauvais commentaire sur Google Maps de cet hôtel. J'ai voulu mener l'enquête pour vous. J'ai mis un mauvais commentaire comme des milliers d'autres. Regardez ce qui s'est passé. Quelques heures après, mon commentaire a été supprimé de Google Maps et malgré le fait que j'ai fait appel à cette décision, le commentaire a été définitivement supprimé. C'est en effet illégal de demander à sa communauté d'aller bombarder de mauvais commentaires sur Google Maps. Heureusement que Google Maps est doté d'une intelligence artificielle qui permet de détecter les commentaires fouduleux. Mais si vous êtes un petit peu curieux, vous verrez qu'il reste encore 2 ou 3 commentaires par-ci par-là qui sont passés entre les mailles du filet. Attention à ne pas recommencer, Benoît ! Concernant maintenant Keoni, il a dénoncé il y a quelques jours Benoît pour dire que son concours iPhone serait une arnaque et serait faux et ne respecterait pas la réglementation française. Je vous mets un petit extrait de cette vidéo. Benoît Chevalier ne respecte pas la loi pour le concours de l'iPhone 15 et donc il ne respecte pas sa communauté et il fait tout ça pour l'argent et je t'en parle dans cette vidéo. Cette vidéo a été supprimée par Keoni suite à son live d'hier soir vers 1h25 du matin où Benoît lui a demandé expressément de supprimer cette vidéo qu'elle portait atteinte à l'image de son entreprise et qu'en plus, a priori, ce serait faux, ce ne serait pas une arnaque. Comme je t'ai dit, c'est ton business, tu fais ce que tu veux, mais on est dans la diffamation et ça tient des propos qui entachent à mon image. Alors ce que dénoncerait Keoni, ce serait que Benoît Chevalier dit « Je vous fais gagner un iPhone si vous likez, commentez, partagez. » Et Keoni dirait que ce serait impossible pour Benoît de vérifier que tu as bien partagé, liké, etc. L'arnaque, ce serait quoi finalement ? Que Benoît va gagner plus d'abonnés grâce à ça ? Est-ce que c'est très grave ? Je veux dire, quand bien même, Benoît ment. Ce qui est vraiment grave aurait été de demander de l'argent à ses abonnés, 1 euro, 2 euros ou plus. Moi, j'en sais rien si Benoît a vraiment les moyens de vérifier que tu as partagé et liké sa vidéo. Par contre, je n'appelle pas ça une arnaque. Ça va bien grave, quoi. Keoni a d'ailleurs, à la demande de Benoît Chevalier, supprimé sa vidéo qui n'est plus présente dans son fil d'actualité. N'hésitez pas à vous abonner sur mon compte si vous voulez voir ma prochaine vidéo sur Benoît Chevalier où je vous dirai comment il a fait pour percer sur TikTok. La whiz ! Il me montre ça. En fait, en vrai, de vrai, je ne peux pas dire que je m'en fous là parce que c'est différent. Quand tu fais des vidéos enceintes et tout, je m'en fous. C'est pour ça qu'on en a discuté parce que tu as voulu, mais en réalité, comme je t'ai dit, c'est ton business, tu fais ce que tu veux. Et puis, tu peux... Tu vois, même pour être honnête avec toi, ce n'est même pas mon business. Moi, les réseaux, de base, c'est juste un kiff. Je suis ingénieur à côté, j'ai un métier. Ce n'est même pas mon métier, les réseaux. C'est juste un kiff, moi. C'est une passion à côté. En tout cas, c'est un plus aussi parce que tes vidéos font une minute. Oui, mais ça, oui, clairement. C'est aussi un plus. Bon, après, tu fais ce que tu veux, je m'en fiche et tant mieux pour toi et c'est très, très bien. Même les vidéos enceintes et tout, je m'en fous. Vraiment, il n'y a aucun problème avec ça. C'est juste que là, je trouve, on atteint... Comme je te disais, il y a la ligne, comme moi, j'abuse. Et que là, il y a la ligne où il ne faut pas dépasser. Et je trouve que là, c'est vraiment dépassé. Par rapport à d'habitude, bon, mais genre, là, je trouve que vraiment, on est dans la diffamation et ça tient des propos qui entachent à mon image et à mon sérieux aussi sur les réseaux sociaux parce qu'avec le nombre d'abonnés que j'ai, je ne peux pas... En fait, déjà, de base, c'est pas dans mon éducation. Je ne peux pas me louper. Ça, je suis d'accord. Je le sais que je peux... Bena Chevalier ne respecte pas la loi pour le concours de l'iPhone 15 et donc, il ne respecte pas sa communauté. Il fait tout ça pour l'argent et je t'en parle en cette vidéo. En effet, Benoît Chevalier a fait semblant d'être enceint sur les réseaux, de ne pas respecter la communauté LGBT, tout ça pour offrir un iPhone 15 à sa commune. Et il a fait la classique liker, commenter, enregistrer et partager à un pote. Et que si tu ne règles, tu n'es pas sélectionné. Alors malheureusement, je viens de vérifier et tu as oublié de republier. Et tout ça, c'est complètement faux. Benoît Chevalier n'a aucun outil pour vérifier que vous ayez fait tout ça. Je vous montre avec différentes applications qui permettent de faire des tirages au sort, la seule chose qui permet de vérifier, c'est les commentaires. Sachant qu'en passant, il a tellement de commentaires qu'il sera obligé de prendre une version payante. Mais à mon avis, il ne va pas payer. Donc ça ne va sélectionner que 300 commentaires. Et que même si, au final, avec le tirage au sort, il va vérifier lui-même sur TikTok, il n'a pas la possibilité de regarder si vous avez like, si vous avez mis en favori et surtout si vous avez republié. Et tu as oublié de republier. Et donc tout ça, on appelle ça de la désinformation. C'est complètement interdit sur TikTok et c'est écrit dans le règlement. Ce qui fait que son concours n'est pas légal. Donc c'est pour ça que je vous dis que Benoît Chevalier fait tout ça pour gagner de l'argent, pour rentrer à l'iPhone pour éviter d'avoir à le payer vraiment de sa poche. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires.